— Les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Et pour les commentaires, il y a cette semaine, avec moi, Jefferson Desports. Bonsoir. — Bonsoir, Bastien. — Et Christophe Lucet. Bonsoir. Dans un instant, nous allons prendre la direction des États-Unis. Mais avant, voyons un petit peu ce qui s'est passé en France ces derniers jours. Et pour commencer, ces couacs du gouvernement. Je dis « c'est » parce qu'on a quand même l'impression que là, le gouvernement enchaîne les couacs. Ou en tout cas, c'est la question, problème de communication ou problème réel de fond par rapport aux politiques que les uns et les autres veulent mettre en place. Bon. Dernier événement en date, c'est ce fameux congé pour les parents dont les enfants sont morts. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Tout le monde parle amateurisme. — Comment ne pas en parler ? D'abord, c'est pas une impression que le gouvernement enchaîne les couacs. Oui, il enchaîne les couacs. Il y a eu la circulaire Castaner sur le nuançage qui a été retoqué par le Conseil d'État. Il y a aussi une critique très forte contre la réforme des retraites prononcée, là encore, par le Conseil d'État. Bref, il y a ça. Plus ce sujet sur le congé de deuil pour les parents qui perdent un enfant. La proposition qui vient de l'UDI, c'est important parce qu'il faut remettre dans le contexte la proposition. Elle vient de l'UDI. Elle propose de passer de 5 à 12 jours pour les parents concernés par ce drame. Ça discute en commission. Ça arrive à l'Assemblée. Et résultat des courses, la motion est rejetée par la majorité. La majorité en marche dit non, non, on n'allonge pas le congé de deuil pour les parents. — En revanche, on a mis en place un système de dons possibles de RTT. — Ce qui n'est pas du tout la même chose. Résultat, à la fois la France insoumise, les Républicains, tout le monde s'offusque de ce rejet et ne comprend pas ce rejet. La polémique monte. D'abord, Muriel Pénicaud fait aussi une maladresse de son côté. Et enfin, ça monte tellement qu'Emmanuel Macron était obligé de sermonner ses troupes, leur demander de faire preuve d'humanité, rétro-pédalage, couac, majuscule. — Édouard Philippe monte au créneau en disant « c'est ma faute ». — Édouard Philippe va devant les députés. Un ténor de la majorité estime que les députés marcheurs sont des cons, entre guillemets. Voilà l'ambiance. Mais ça prouve quoi ? Ça prouve que, un, ça ne communique pas. Ça prouve qu'il y a de l'usure. Ça prouve que les gens sont aussi usés à la fois au gouvernement, qu'il n'y a peut-être pas les bonnes personnes à la tête du groupe aussi parce que là... — Ça sent le maniement, ça, non ? — De toute façon, on va être clair. Dans la majorité, ce qui se dit, et vous pourrez le lire dans Sud-Ouest aussi, c'est que les municipales, ça va être un point d'inflexion. Ça va être un tournant. Il va falloir un nouveau souffle. Et cette crise-là, elle montre l'usure. Voilà. Elle montre l'usure. Elle montre que les gens ont... Il y a un défaut d'expérience. Il y a un déficit sur la crise en elle-même. Donc voilà. Donc il va falloir changer. Mais il y a des soucis derrière. — On se retrouve aujourd'hui avec Emmanuel Macron qui, d'un point de vue économique, strictement économique, pourrait s'appuyer sur des bilans positifs. Le chômage, l'emploi qui repart à la hausse. En 2020, il n'a jamais été question d'embaucher autant de monde. D'après les prévisions, il y a les baisses d'impôts qui seront assez visibles début 2020. Et pourtant, le gouvernement est inaudible à cause, effectivement, de cet amateurisme. — Si je voulais plaisanter un peu, je dirais qu'il peut peut-être se rassurer en regardant Donald Trump, qui, malgré toutes les critiques dont il est l'objet, mais qui bénéficie d'une... — La comparaison de Trump-Macron. — Oui, non, non. Mais je souris, si vous voulez. Avec, si vous voulez, des fondamentaux économiques américains qui sont très bons, un taux de chômage qui est bas, donc une économie qui... On sait bien le rôle que ça joue dans une élection. Donc Macron pourrait peut-être se dire qu'après tout, malgré toutes les turbulences qui l'entourent, ces fondamentaux finiront par jouer en sa faveur. Je pense pas qu'ils se disent du tout cela. Et ce qui me paraît le plus grave dans le quack que vient parfaitement de décrire Jefferson, c'est peut-être le fossé qui s'est creusé entre le président et sa majorité. C'est-à-dire que le président a été obligé, donc, effectivement, d'intervenir alors qu'il était à l'étranger. Donc il a appelé à plus d'humanité. Les députés ont pris ça en pleine figure en disant comment le président nous reproche de ne pas être humain. Et en retour, on a entendu beaucoup de députés signaler qu'ils avaient de plus en plus de mal d'avoir accès au président, que le président et son entourage vivaient dans une... C'est un reproche régulier, mais qu'on fait au président d'une façon générale. Mais que le président vivait un peu dans sa bulle, qu'il était mal entouré, mal conseillé. Et on voit que cette majorité pléthorique de 2017, c'est 320 députés. La majorité reste pléthorique, mais elle est toujours grignotée. Il y a des départs. Il y a un malaise. Voilà. Il y a un malaise perceptible dans ce groupe, comme si le groupe était insuffisamment écouté, peut-être insuffisamment bien dirigé. Voilà. Comme si les débats dans son sein n'étaient pas suffisamment organisés en amont pour pouvoir éviter ce type de couac parfaitement évitable. Et on parle de députés plémobiles. Après avoir parlé des députés Godillot, on parle maintenant des députés plémobiles et en plus sans humanité. Il y a une certaine arrogance dans les cercles du gouvernement, dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Certains feraient mieux, effectivement, de se taire parce que les députés, c'est quand même, évidemment, je veux dire, l'armature, le socle de ce... Oui, mais les députés ne peuvent pas découvrir aujourd'hui que le président de la République n'a pas grand-chose à faire de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Je veux dire, il n'a pas montré, il n'a pas fait preuve d'un vrai sentiment à l'égard des parlementaires. Bon, il les a rencontrés quand c'est vraiment en cas de crise. Là, ce n'est pas exclu qu'il aille de nouveau s'adresser à eux. Bon, mais les députés ne peuvent pas le découvrir. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, c'est une majorité. Oui, elle vote les textes. Elle a été prise en défaut de loyauté parce que finalement, le groupe a suivi la position qui avait été arrêtée sans se poser de questions. Et c'est ça pourquoi on parle de députés plémobiles ou députés Godillot, parce qu'il y a un déficit d'expérience. Le problème pour ce gouvernement, c'est que même s'il faudra voir après les municipales comment ça sort, c'est que est-ce qu'il va y avoir la profondeur de banc ? Là, je m'en remets, Bastien, vous qui suivez bien l'actualité sportive. Voilà. Est-ce qu'on va trouver des remplaçants du haut niveau ? Est-ce qu'on va trouver des poids lourds ? Ça va être difficile d'aller faire son marché à gauche et à droite. Ça va être très compliqué parce que le macronisme n'est plus aussi attractif que ça l'était en 2017. Donc là, cette crise, elle est assez révélatrice. Qu'est-ce que l'on peut dire, effectivement, de cette différence entre le fond et la forme ? On a vu un problème de communication visuellement au sein du gouvernement. Mais est-ce qu'on peut imaginer un début, sur le fond, de crise, effectivement, entre le gouvernement, Emmanuel Macron et les députés ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin d'un, comment dirais-je, d'un recadrage et puis d'une autocritique aussi sur la façon de fonctionner, sur le triangle gouvernement-Elysée-Assemblée nationale. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Or, ce pouvoir, comme vient de le dire Jefferson, est assis sur une majorité, certes très importante, mais relativement inexpérimentée, même si deux années de travail parlementaire ont pu quand même permettre de dégager une certaine expertise chez certains. Dieu merci. Mais enfin, on sent bien que le travail n'est pas terminé et qu'il va falloir éviter cette avalanche de couacs. Il y en a eu quand même, là, quatre ou cinq en quelques jours. Ça fait beaucoup. Surtout à quelques jours des élections municipales où les macronistes jouent quand même gros. Ce qui est assez étonnant également, c'est que justement, au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, tout le monde disait assez bien. Il fait effectivement rentrer dans certains ministères importants des gens qui ne sont pas forcément des politiques, mais plutôt issus du serail. Et là, quelques temps plus tard, on se rend compte que ce sont ceux, justement, qui ne sont pas des politiques professionnelles, qui sont le plus en danger. Je vais parler, par exemple, de Pénicaud et d'autres. Donc voilà, l'expérience, au bout d'un moment, ça a ses limites. Ah non, l'expérience, ça n'est pas que c'est assez limite. C'est qu'elle devient aussi essentielle en temps de crise. C'est-à-dire que quand vous arrivez, là, on a passé la mi-mandat. On a 30 mois d'exercice. On a deux ans maintenant de la présidentielle. Ce gouvernement-là a traversé beaucoup d'épreuves. Mais certes, il avance en marchant, pardon pour l'expression, mais il faut aussi du ressort. Regardez ce qui s'est passé avant. Vous aviez un personnel politique beaucoup plus important en termes de compétences, que ce soit à droite ou à gauche. Vous pouviez envisager des remaniements assez facilement avec de fortes personnalités. Là, aujourd'hui, quelles sont les personnalités qui vont se dégager pour imaginer l'après-municipale ? C'est très compliqué. Et là, ce défaut d'expérience, ça renvoie aussi à une chose. C'est qu'on a un président qui est solitaire. L'exercice du pouvoir dans la Ve République est un exercice de solitude, mais à plus forte raison sous ce quinquennat. Nous allons maintenant parler des municipales, parce que nous avons abordé cette question en filigrane à plusieurs reprises, lorsqu'on a parlé effectivement cette fois du gouvernement, avec... Tout le monde fait également ce constat. Tous les candidats se mettent au vert. Alors, vert clair, vert foncé. Bon. Mais tout le monde se met au vert. Est-ce que c'est une posture politique ou une vraie prise de conscience, à votre avis, Jefferson, de l'urgence à réagir ? – Je pense qu'elle est incontournable. Je veux dire, on l'a vu avec les européennes. Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence climatique, elle est partagée dans la classe politique. – C'est pas fin. C'est pas fin. C'est pas ce posture. – On ne peut pas faire autrement. Je pense que les politiques sont quand même responsables. Après, c'est des degrés de sensibilité, des degrés d'approche. Chez En Marche, il y a une approche très claire, une ligne qui est fixée par Emmanuel Macron. Il le dit « Je ne suis pas un catastrophiste ». Donc, il plaide pour une écologie pragmatique, c'est-à-dire qu'il veut rester dans l'économie de marché, avec les principes de libre-échange, etc. Il n'est pas pour la décroissance. Donc, il va y avoir des nuances dans tout ça. À chacun de pouvoir aller observer les professions de foi, d'aller observer les propositions dans ces villes pour les candidats qui seront en lice, ou en tout cas sur la ligne de départ. Mais cette question-là, elle est incontournable, que ce soit à la campagne et que ce soit dans des métropoles comme Bordeaux. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Mais à l'arrivée, il va falloir résoudre. Il y a des questions dont on parle peu. C'est la question de la ressource en eau, la protection des captages d'eau par rapport à l'agriculture, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est très complexe. Sauf que nous vivons tous dans ces villes-là, grandes ou petites. Et je pense qu'on ne peut plus s'arrêter à cette lecture. Est-ce que c'est une posture ou une prise de conscience ? – J'aimerais parler d'un exemple qui est de voisin de chez nous, qui est l'exemple de Nantes. Moi, je me suis rendu à Nantes tout récemment, disons sur la campagne. Ville qui part bien des aspects assez comparables à Bordeaux, qui a beaucoup de points communs. – Sauf qu'à Nantes, il n'y a que des candidates. – Oui, alors effectivement, il n'y a que des candidates. C'est un sujet pour nous ici. Ce n'est pas un sujet à Nantes. C'est ça qui est intéressant. C'est que personne ne se pose la question de savoir pourquoi les six principales candidats sont des candidates. Et la maire sortante, notamment Johanna Roland. Mais ce dont j'ai pu me rendre compte, c'est que toutes ces femmes, ces femmes chefs de liste, sont en train de se marquer, j'allais dire la culotte, sur l'écologie. Et c'est assez frappant de voir, chacune dégaine un projet. Par exemple, la candidate des Républicains a un projet qui s'appelle Nantes Naturopole. Elle veut transformer la métropole en Naturopole en repensant toutes les politiques publiques sous le prisme de l'écologie. La maire sortante a dégainé l'idée d'un parc nourricier au cœur même de Nantes. Chacun y va de son projet. Chacun y va de son plan vélo, de son vélo politain, de ses franchissements verts et multimodaux, etc. Et s'il n'y avait pas des problèmes de sécurité qui se sont invités dans la campagne à Nantes de façon un peu brutale, on ne parlerait pratiquement que d'écologie. C'est assez frappant. – Alors c'est pas mal aussi de retrouver un peu ce qui manquait peut-être en politique. On a vu jusqu'à présent des discours, j'allais dire, très responsables des finances. Alors ça, juste en problème de curseur, je mets un peu plus, je mets un peu moins. Là, on se retrouve un petit peu dans ce qui fait la beauté peut-être et la force de la politique. C'est une certaine utopie face effectivement à certaines urgences. Et là, on retrouve un petit peu la politique. – Ça va être obligé à monter le niveau, ça va être obligé à monter le niveau, en tout cas en termes de propositions, et pas de faire des propositions gadget. C'est là aussi où les candidats écologistes, c'est-à-dire ELV, vont jouer leur différence par rapport à tous les autres. Ils vont essayer de les enfermer dans des écolos convertis de fraîche date, toujours promptes à inventer des solutions qui ne sont pas viables, qui ne seraient pas assez écologistes, finalement assez écologiques. Donc il va y avoir, c'est là où il va y avoir des différences. Mais en tout cas, pour les candidats qui vont s'emparer de ce sujet-là, ça va les obliger à être bons. Ça va les obliger à être pragmatiques et à faire des propositions qui tiennent la route, et pas des promesses en l'air et pas du gadget. Parce que le piège, ça va être celui-ci. – Vous avez raison d'évoquer à la fois l'utopie et le réalisme. C'est-à-dire que vraiment, c'est un sujet sur lequel il faut faire à la fois preuve de plus grand réalisme, mais aussi savoir, je dirais, proposer à la population une part d'utopie. Parce que… – La vie à nous tous va changer. – Parce que de toute façon, tout le monde a bien perçu que nous sommes devant des changements qui sont peut-être drastiques, pour ne pas dire dramatiques, et qu'il va falloir une capacité d'adaptation considérable. Donc là, l'utopie redevient nécessaire. – Par contre, ne rêvons pas. On ne va pas repenser dans une ville comme Bordeaux, les transports en un an de mandat. Attention. – Oui, mais enfin, ce qui compte… – Je vous rappelle juste une chose. On avait la préfète de région qui était sur ce plateau il n'y a pas si longtemps. Elle a rappelé que le passage à 3 fois 3 voies en intégralité de la rocade, c'est 2022. C'est dans 2 ans et les travaux sont en cours. Donc quand on veut marquer aussi durablement ou transformer, ça prendra du temps. Et ça va être aussi ça, un peu, le curseur. Est-ce que ça, c'est réaliste ? Est-ce qu'on peut le faire ? – Le candidat écologiste bordelais, Pierre-Hurmi, qui a eu une comparaison amusante, en disant, en parlant de tous ces candidats qui parlent d'écologie, il a dit, on verra si nos racines, à nous, ne sont pas plus profondes que celles du gazon artificiel que nous proposent nos rivaux. – Alors, nous allons rapidement faire un tour de l'autre côté de l'Atlantique maintenant aux États-Unis. Non pas pour parler de Trump, on pourrait faire 2, 3, 12, 20, 100 émissions rien que sur Trump. Parlons en revanche de ce qui se passe du côté des démocrates avec ces fameux caucus de l'Iowa. Il y a eu un bug pas possible entre on compte à l'ancienne – Je pense que vous avez tout résumé, c'est bon, on peut en rester là. – Je pense qu'on parle de couac en France, là c'est un couac absolument majuscule, le caucus de l'Iowa… – En plus, c'était très attendu. – Alors, c'était le coup d'envoi de la campagne des démocrates, donc il fallait que ça se passe bien, ça s'est très mal passé, puisque le système de comptage des voix, ce ne sont pas des voix d'ailleurs, ce sont des… enfin, c'est assez… je ne vais pas me lancer dans des explications confuses, mais en tout cas, le système de comptage a totalement foiré, si j'ose dire, et du coup, on attend toujours les résultats définitifs. Évidemment, Donald Trump, se gausse d'extraordinaire semaine pour Donald Trump, il se gausse de l'organisation des démocrates dans leur primaire, il vient d'obtenir son blanchiment devant le Sénat américain, les chiffres économiques sont excellents, il vient de prononcer un discours sur l'état de l'Union, à l'issue duquel la chef des démocrates a déchiré en public le discours qu'il venait de prononcer, ce qui est quand même… – Il n'avait pas voulu lui serrer la main, non plus. – Il avait refusé de lui serrer la main, il a poussé les démocrates un peu dans… à l'exaspération, et donc le président semble curieusement, alors que tout le monde le pensait fini, il paraît tout à coup indéboulonnable. – Sa proposition de pacte en Israël aussi, visiblement, n'a pas… – Voilà, ce plan qui était un plan profondément pro-israélien, et très peu équilibré, n'a subi que très peu de critiques. – Tout à fait aux poudres. – Y compris d'ailleurs la France qui s'est montrée d'une pusillanimité dans la réaction. – L'Europe dans son ensemble, on va dire. – L'Europe tout à fait curieuse. – C'est vrai que ça pose problème, Donald Trump dit concrètement, attendez, si les démocrates n'arrivent pas à organiser un caucus correctement, comment voulez-vous qu'ils gouvernent un pays comme ceux des États-Unis ? – C'est de bonne guerre, juste comme il nous reste très peu de temps sur les caucus, rappelons que les électeurs n'ont pas voté pour le candidat, mais pour des délégués qui eux-mêmes voteront après. C'est le système américain qui est très complexe, auquel faisait allusion Christophe. Maintenant, ce résultat va quand même être observé à la loupe. Certes, c'est que l'Iowa, ce n'est qu'une quarantaine de délégués de mémoire, ce n'est pas le plus grand État, mais par contre, ça donne une tendance. Traditionnellement, j'insiste sur le « traditionnellement », ça donne une tendance pour celui qui en sort vainqueur, alors on ne sait pas toujours qui va être devant. Mais en tout cas, cette tendance-là est importante. Peut-être que là encore, tous les pronostics seront déjoués. – Oui, dernier point sur cette élection. Le problème que vont rencontrer les démocrates, c'est que pour l'instant, ils n'ont absolument pas arbitré entre la ligne centriste et la ligne de gauche, ni entre la question de savoir s'il faut mettre quelqu'un d'expérience ou alors un nouveau venu. Et ça, le débat n'est absolument pas tranché. Et pour l'instant, Donald Trump dort sur ses deux oreilles. – Merci, messieurs, à la semaine prochaine pour de nouveaux commentaires toujours aussi libres. – Merci, Bastien. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada